Salut tout le monde, j'ai décidé de faire en fait un spécial level 5, c'est-à-dire pour le Canada quoi, comme ils ouvrent la carte à partir de level 5, ce qui est pour moi en fait une arnaque, un business quoi, le business en lui-même est une arnaque de toute façon. Donc ce que je vais faire, je vais voir déjà si j'ai du matos, moi j'ai vu un petit peu, j'ai du matos à racheter parce que j'ai à peu près l'équivalent, mais pour bien faire la chose je vais vraiment acheter le matos qu'il faut en level 5 quoi. On va dans les cannes, alors déjà un truc que j'ai vu tout à l'heure là, vous êtes directement niqué pour avoir les cannes anglaises, parce que la première elle est que au niveau 6. Donc quoi qu'il en soit, si vous allez niveau 5 là-bas, vous allez pouvoir à peu près que pêcher de la lotte, des panfish avec les petits poissons aussi, et si vous avez du cul vous pourrez faire des truites qui vont se trouver à maxi 20 mètres de vous quoi. Donc bah, cannes anglaises, on achète que dalle, vous avez pas, cannes spining, on va voir la value cast, c'est ce qu'elle vaut. 3,5 kilos c'est déjà 7 gagnés, on va prendre la value cast, allez hop, on achète, on s'en fout. La value cast 160, mais à mon avis la mieux, la mieux c'est la value spin 230, je pense. Rien que pour sa longueur, pour travailler le poisson c'est mieux. Celle-là a un chouïa de puissance de plus, mais je conseillerais quand même celle-là. D'ailleurs, bah écoutez, on va se la prendre. La value spin 230. Voilà. Canne télescopique, la 2, la 4. Tête téléflotte, 650. 650, 650. Ouais, niveau 4, d'ailleurs c'est celle-là que j'ai encore. C'est bon, je vais les celles-là en plus. Là, César 700. César 700, voilà, on est d'accord. On va faire avec celle-là, nous. Même si, voilà, moi je vous conseillerais de ne pas user vos pièces d'or. Mais bon, c'est une bonne canne télescopique, celle-là. 1,5 kg à 4 kg de puissance, c'est pas mal. Donc on va faire casting. Ok, casting, value cast 160. D'accord, elle est dans mon sac. Donc value cast 160. Lequel est où, la value cast ? Ah bah oui, que je suis con, putain. C'est vrai qu'on n'a pas l'anglaise. J'en cherchais trois, moi. La value cast 160. Je suis trop con, la vérité. Voilà. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est les moulinets. Prix, décroissant, niveau, croissant. Voilà, on va faire niveau. Donc ça, 3, 4, 4. Ok, bon, ben moi j'ai l'empire cast 2000. Je vais pas racheter la boutique non plus. Franchement, j'ai pas trop de fric. On va prendre l'empire cast 2000. On va voir sur quel canne on peut le foutre. Déjà, il a une puissance de combien, lui ? Une puissance de frein, 1,5 kg. Putain, ça fait drôle. On va la mettre sur celle-là. La canne va jusqu'à 3 kg. Le moulinet, 1,5 kg. Putain, ça va être chaud, les mecs. Ça va être chaud, ça va être chaud. Ben ouais, il n'y a que celui-là. Donc celle-là, c'est un casting, normalement. Donc elle, elle fait du poids de la ligne 3,5. Vous voyez les anneaux, ils sont derrière. Là, pour mettre le moulinet, on voit l'emplacement du moulinet. Et les anneaux sont en haut. C'est un casting. On va vérifier. Voilà, vous voyez, c'est un casting. Si je teste un autre moulinet comme ça, là, ça y va pas. Voilà. Tombour fixe, ça y va pas. Je retourne au magasin et voir ce qu'il propose en niveau 5. Un moulinet à tombour tournant. Donc c'est bon, moi je l'ai. Je vais celui-là, là. On va mettre celui-là, celui que j'avais mis. Le Fénix 500. Qui est d'une force de puissance de frein de 2,5 kg. Donc voilà. Valucast, 160. La canne, 2,35 kg. Donc maintenant, on va voir les fils. Enfin, les tresses. Je pense qu'on va mettre de la tresses. 2,7 kg. Ils vont me dire que ça fait trop gros pour le moulinet. Non, ça bosse. C'est bon. Donc, ça fait que 33 mètres, putain. Eh ouais, non, non. C'est un petit moulinet de merde. Eh ouais, je suis habitué, moi, aux autres moulinets, maintenant. Mais en fait, non. Le plus gros qu'il accepte, c'est de la 13 à 12 centièmes. Et ça fera 50 mètres. 13 à 12 centièmes que vous avez. À quel niveau ? Voilà, 41 mètres. Ouais, mais c'est des fous. Qu'est-ce que tu veux combattre les poissons, là ? C'est des malades. On va essayer, mais... Au Canada, avec 41 mètres pour... Pour combattre les poissons qu'il y a, c'est chaud. C'est des ouf, les mecs. Donc, vous vous laissez aller au Canada, c'est... Franchement, c'est juste pour vous faire acheter de la DLC. C'est la mémé de la baise. Niveau 3. La 0,15. Niveau 5. On va essayer de mettre la 0,15. Donc, ça nous fait 33 mètres. C'est chaud. On va rester en 0,12. Voilà. Donc, lui, le moulinet, là, il accepte combien, lui ? Capacité monofilament. Voilà, vous voyez, le meilleur fil pour tel moulinet. Monofilament. 0,20 centième. Le fil est plus solide que le moulinet. Il y a un risque d'endommagement. Faut ma gueule, quoi, lui. Je vais pas mettre du 0,12 non plus, là. Je vais mettre du 0,20 et on se fait reculer. Donc, là, j'ai quoi comme fil, là ? Ouais, mais le moulinet que j'ai mis, là, vous l'avez peut-être pas, putain. Ouais, ouais, vous l'aurez pas, celui-là, de moulinet. Et puissance du frein, 4,7. Franchement, c'est des barges. C'est trop chaud pour vous, le Canada, en fait. Niveau 5, c'est trop chaud. Écoutez, on va mettre ça. On va mettre du 0,2 encore, ça va, là. Parce que le fil que j'ai mis, vous l'avez pas, c'est celui-là, je crois. Enfin, bref, vous l'avez pas, de toute façon. Donc, on va mettre du monofinam en 0,2. Comme moulinet, il va falloir que je remette un espiracast de 1000. Je sais pas si j'en ai deux. Un espiracast de 1000. Un mini-spin de 1200. Il fait combien, lui ? Un kilo 5. Un kilo 5. Ouais, on va se prendre le mini-spin de 1200. Je vais pas racheter... Je vais pas racheter un espiracast de spray. Mais, vous, ce que vous ferez, voilà, vous, j'achèterai deux... Deux espiracast au pire. Si vous voulez vraiment. Mais bon, c'est l'équivalent un peu, hein. Si vous regardez, puissance du frein, un kilo 5. Un kilo 5. Il y a que le ratio qui change. Voilà, je vais mettre le mini-spin 1200. Mini-spin 1200. Le fil. Donc, du 0,20. Le fil est plus solide que le moulinet. Eh ben, putain. On va rester comme ça. Et donc, bouchon, normalement, vous l'avez, le trapu. Niveau 4, ouais, c'est bon. Niveau 4, donc, le trapu, vous l'avez. Après, c'est les hameçons. Donc, les hameçons, vous avez quoi ? 3, 4, 5. Du 1. Donc, on va mettre du 1. Forcément obligé. Du 1, maximum, on peut mettre. Bien, putain. Donc, du 1. Leur, vous avez quoi ? Eh, là, les shads, vous pouvez faire quelque chose avec ça. Et ces cuillères-là aussi, là. Vous pouvez faire quelque chose avec. Celle-ci aussi, je pense. Il vaut mieux prendre celle-ci en 9 grammes. Du 7 ou 9 grammes, vous prenez. Ah, ben, voilà, impeccable, il y a celle-là. Cuyère ondulante. Ok, pas mal. Vous allez pouvoir pêcher déjà du brochet avec celle-là. 14 grammes. Elle est en or, hein. C'est ça qui est con. Ok, ouais, ben, nous, on va opter plus pour une de ces 2 cuillères-là. Donc, les 14 grammes, on va les mettre sur la canne la plus costaud, quand même. 3,5 kilos. Et 3 kilos. Voilà, la 14 grammes, elle est là. Bon, ça vous fera claquer de l'or, mais c'est la meilleure, c'est les meilleurs, ceux-là, comme cuillères. Sinon, après, vous optez pour, c'est l'argent, là, vous avez vu un peu. Donc, là, pour l'autre, on va opter plus pour, voilà, on va mettre tête plombée 5 grammes. Et on va mettre un des des chats de là. C'est 3 centimètres. On va essayer de faire quelque chose avec ça. On va mettre le blanc. La tête plombée 5 grammes. C'était celle-là. Bon. La monture est trop légère pour cette canne. Le lancer sera court. Ouais, ben, on va faire avec, on n'a pas le choix, ma gueule. Après, les amorces, je vais voir un peu les amorces que vous avez, niveau 5. Petite tranche de poisson, ça, on va en prendre. Ouais, du vif. Le vif peut vous servir, ouais. Nous, on va essayer de faire de la lote avec la petite tranche de poisson. Ouais, c'est tout ce qui peut vous servir au Canada. Les asticots, là, vous pouvez les prendre aussi, pour le petit poisson. Voilà, vous essayez tout ce qu'il y a là. Et bon, moi, ce que je prendrais, c'est ça pour la lote. Le vif aussi pour la lote. Mais aussi pour tenter, s'il y a de la truite qui se trouve pas loin. Petite tranche de poisson. J'en ai 25. Eh ben, écoutez, on est parti. On va se tenter ce défi, là. On va faire ce défi. Mais, voilà. C'est de l'arnaque. C'est vraiment une tâche trop ardue pour vous, pour faire du poisson, pour pas casser votre matos. C'est chaud. Voilà, là, on a la cadre, qui est à peu près adaptée pour la lote. Vitesse du moulinet, on va mettre 5. Et le frein, je vais mettre à 3. D'ailleurs, rien que 3, déjà, ça doit être chaud pour se mouliner. La profondeur, je vais mettre 2m50. Ah non, c'est vrai qu'il faut faire F avec ça. Attendez, qu'est-ce que c'était qu'on me touche déjà ? Je m'en rappelle même plus. Ah oui, c'est F11. Voilà, et on va attendre. On va voir un peu si on fait de la lote. Autant le pré-nepal, la meçon de 1. Franchement, je vous plains, là. Niveau 5, venir ici, je vous plains. Voir tous les autres faire du poisson et vous galeriez à le faire. Je vous plains. Ouais, est-ce qu'elle va prendre elle ? Allez, ma grosse. Allez, fais plaisir, s'il te plaît. Mord un peu. On va essayer de faire avec le frein à 3. Donc, on sait que déjà, voilà, vous pouvez faire de la lote. C'est pas mal, la lote, à votre niveau. Parce que, il y en a, je crois que c'est 60 d'XP, la lote. Un kilo et quelques. On va rester fin 3. Enfin, rien à 3. Je n'ai pas envie de péter les trucs. Ouais, ça fait un beau combat, la lote, là. Avec ce matos. Donc, voilà, une petite lote. 50 d'XP, ça va. Et récompense 14 dollars. Donc, voilà. Avec ça, vous pouvez faire de la lote. On va tenter de se faire de la truite. Donc, on va se mettre ici. On va voir jusqu'où on peut relancer. Ça, ça va. C'est une distance pas trop mal. Là, vous pouvez faire de la truite à une distance comme ça. Après, le saumon, c'est loin. C'est à 30 mètres. Dans cette direction-là, là. Vous voyez. Vous visez l'arbre au bord, là, entre les deux. Mais là, niveau 5, je ne pense pas que vous pourrez. Vous pouvez toujours tenter. Je laisse couler au fond. On va desserrer le frein, par contre. On va mettre à 3. Et là, je ramène en stop and go. Comme à mon habitude. On va accrocher. C'est plus dur à décrocher en petit niveau. Je ne sais pas si je vais y arriver. C'est beaucoup plus facile quand tu es haut level. On a vite fait de fracasser le moulinet, en plus. Consacré merde pour se défaire, là. Eh bien, putain. On ne compte pas la galère que c'est pour vous. Oh, ben là, c'est foutu, là. T'es obligé de casser, là. Poste galère. On va quand même tenter avant de péter un câble. Je vais péter le moulinet. Je casse, j'appuie B. Je vais remettre le tête plombé, là. C'était en 5 grammes. C'était celle-là. Le chat de 3 centimètres. Je me mets vitesse 3, au fait. Stop and float. Stop and go, pardon. Et on en a une. Ça, c'est grâce au feu, ça. Attends pour faire épuiser, merde. Ouais, vos chances de pouvoir faire de la truite, c'est quand ils tirent les feux, quoi. Elle ne le prenne pas bien, là, en plus, le 3 centimètre. Eh, putain, on a accroché. Ça, par contre, à chaque fois que vous allez accrocher, vous, vous allez devoir casser. À moins que vous soyez plus doué que moi dans ce domaine. Ah ouais, c'est vraiment la galère au début, hein. J'avais oublié ça. Bon, on va casser. Et on va remettre encore le même matos. Allez, ici, vous allez péter les plombs, si à chaque fois que vous accrochez. Ça mordille, mais est-ce qu'elle va prendre ? Elle ne le prend pas, cette connasse. C'est trop petit, ça ne leur plaît pas, ces putes. Je parle mal. Et allez, on a encore accroché. Vous voyez la galère que ça va être, hein, pour vous. C'est possible d'en faire des trites, mais vous allez péter les plombs, rien que pour ne pas accrocher, quoi. Bon, je recasse. Je n'ai pas envie de perdre mon temps, moi. On va prendre l'autre canne. On va laisser tenter les brochets. Donc, on met le frein à 3. Vitesse 3. Oh, putain, d'entrée de jeu, j'accroche. Oh, putain, on va tout péter. Voilà, franchement, pour vous, c'est la merde. C'est vraiment pas rentable, ici. Vous allez perdre tout votre matos. Ok, ok, il ne faut pas attendre qu'elle tombe au fond, alors. Oh, c'était ma dernière, en plus. C'était ma dernière. Bon, je tente avec une 7 grammes. Vous l'avez en niveau 6, là, 7 grammes. C'est trop chaud pour les niveaux 5. C'est vrai. Bah, écoutez, voilà, on laisse tomber, là. On m'a compris. Vous êtes voués à pêcher de la lot, ici. On va retenter une dernière fois. Avec cette cannella, là. Ici, vous allez accrocher à mort. C'est des rochers, au fond. Franchement, ça ne sert à rien que je tente plus, au moins. C'est... Je serai vous. Dès que je casse trop, je lâche l'affaire, quoi. Ça ne sert à rien de perdre tout son matos, là. Voilà, vous attendez que... Vous la faites à peine frôler, le sol. Bah, c'est bon, là, on a deux. Voilà, on va casser, encore. Il faut faire avec des cuillères tournantes, ou... Voilà, ou pas faire un stop and go, quoi. Je vais le recasser. Je... Merde, il lance des feux, en plus. Voilà, c'est notre dernière tête. Je vais tenter de faire sans stop and go. Sans aller toucher le fond, quoi. Je peux faire du stop and go, mais... Sans aller au fond. Ah. Il y en a qui mordent. Mais... Ça ne prend pas. Je vais vous conseiller de... De ne pas faire de stop and go, alors. À votre niveau. Ici. N'allez pas au fond. Il ne faut absolument pas que vous laissiez votre leurre tomber au fond, vous. Putain, j'ai cru que je l'avais, elle. Ah, on en a une. Eh ouais, mais là, il ne me semble pas assez gros. Putain, ça fait chier. Encore moins, vitesse 3, c'est trop rapide, là. Je vais ramener ici, en vitesse 2. On va en profiter, qu'il lance les feux. C'est une galère sans nom, quand même, niveau 5. Là, je suis repassé. Je suis passé, je suis passé, vitesse 1. Je n'en ai même pas parlé, là. Parce qu'on va s'être crevé. Putain, ça ne les pique pas. Essayez de libérer la ligne. Oh putain, bordel de merde. Bon, moi, je ne vous conseille pas de venir ici, en niveau 5. C'est tout ce que je vous conseille. Sinon, il faut acheter là, le pack DLC à 14€. Ils l'ont fait spray. Ils l'ont fait spray pour vous craquer et que vous achetez le pack. Donc, ça, on lâche l'affaire. Ouais, si vous venez ici, venez juste pour la lotte. Vous ne faites que de la lotte. Mais c'est dommage, parce que, autant vous tombez sur une truite, ça va vous filer une amende. Donc, vous serez quand même obligé de prendre les deux licences. Au moins, la licence truite, je veux dire. Au cas où vous tombez sur une truite, c'est plus difficile de tomber sur un saumon. C'est plus éloigné, le saumon, quand même. Vous venez ici, vous faites de la lotte. Vous xp jusqu'à pouvoir prendre la première canne anglaise, niveau 6. Et ensuite, les truites et tout ça, moi, je vous conseille de tenter de les faire au bouchon. Pas au leurre. Pour l'instant, vous n'aurez pas le matos encore adapté pour les leurres. Pour éviter de péter, tout ça, vous n'aurez pas encore le matos adapté. Vous allez péter à chaque fois, à tout perdre. Vous allez bouffer les couilles, ça arrête. Donc, oui, mon conseil, c'est ça. Au moins, là, je vous comprends parce qu'il y en a... Il y en a quand ils voient des nouvelles 5 à venir et tout, qui demandent plein d'aide et tout. Ils disent, ouais, c'est que tu te démerdes mal. Eh non. Vous savez, le matos de merde, quoi. Vous ne pouvez pas faire autrement. Écoutez, je vais vous laisser là. Après, moi, qu'est-ce que je vous conseille, voilà, c'est... Si vous avez le goût, si vous voulez mettre 14 euros, mettez 14 euros pour le DLC. Mais bon, c'est ce qu'ils ont voulu que vous fassiez. Après, si vous voulez être tranquille, c'est vraiment ce qu'il faut faire, quoi. Il y a du très beau matos dans ce DLC, ça, c'est sûr. Mais avec la lote, vous pouvez XP très vite aussi. Bon, allez. J'espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu. Et que vous voyez que je pense aux petits levels, quoi. que je vais essayer de trouver des solutions pour eux. Voilà. Bise à tous. Passez une très bonne nuit. Et je vous dis à la prochaine. Mes prochaines vidéos, ce sera sûrement... Comment ça s'appelle ? Bon, je retenterai aussi mon record de Garpic. Ça, je vais le retenter parce que là, j'ai des nouveaux hameçons. J'ai du 7-0. Et sinon, mes prochaines vidéos, ce sera sur la Californie. Voilà. Allez, à bientôt, les gars. Et les filles aussi, s'il y en a. Sous-titrage Société Radio-Canada